Bonjour à tous, c'est une édition spéciale que nous vous proposons sur Monaco Info. Une édition spéciale consacrée à l'exposition universelle de Milan 2015. Nous nous trouvons à quelques kilomètres du centre-ville de Milan et c'est ici, sur près d'un million de mètres carrés, que sont représentés 145 pays, dont Monaco. La Principauté vient de célébrer sur ce site la Journée Nationale de Monaco. L'occasion pour nous de vous faire découvrir non seulement le pavillon de Monaco, mais également, plus généralement, cette exposition universelle 2015. Voici tout de suite un reportage de Sandrine Nègre qui vous emmène à la découverte et retrace l'histoire de l'exposition universelle 2015 à Milan. 1906-2015, après avoir accueilli l'exposition universelle du début du XXe siècle, la cité du Dôme renoue avec ce grand rendez-vous international plus de 100 ans après. Quelques kilomètres séparent le site du centre de Milan. L'exposition universelle, ouverte pendant 184 jours, est découverte au quotidien par des visiteurs venus aussi bien des environs, de la Lombardie, que de contrées beaucoup plus lointaines. Il faut dire que sur place, plus de 100 pavillons représentent des pays des quatre coins du monde. Etats-Unis, Corée du Sud, France, Italie bien sûr. L'hémisphère sud est représenté lui aussi à travers les pavillons du Chili, de l'Angola, ou encore de Madagascar, pour ne citer qu'eux. Tous offrent bien sûr des architectures différentes, mais sont liées par une thématique, celle de cette exposition universelle 2015, Nourrir la planète, énergie pour la vie. Un sujet solidaire qui évoque bien sûr l'un des défis de notre XXIe siècle, l'accès à une alimentation pour toutes les populations, y compris les plus démunies. C'est un thème très important et je crois que c'est un thème qui est important pour tous les pays du monde, quel que ce soit le niveau de développement du pays. Et ça c'est la chose importante. Les autres expos avaient des thèmes très importants, mais qui peuvent être importants pour certaines parties du monde et pas pour l'autre. Aujourd'hui, nous travaillons sur un expo dans lequel la nourriture dans le monde développé, dans le monde moins développé, pour des raisons différentes, mais c'est un thème de première importance. Et c'est pour ça qu'on va aussi voir quelles sont les meilleures pratiques qui aujourd'hui existent dans le monde, mais partout dans le monde. Pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés, vous savez, il y a les problèmes de l'obésité. Alors sans la nourriture, on va mourir, avec trop de nourriture, on va mourir les mêmes. Alors ici, il y a un paradoxe très important et c'est au centre de notre exposition. Tous les pavillons qui composent l'espace de Milan 2015 constituent ainsi une sorte de mosaïque avec pour objectif commun de sensibiliser les visiteurs à une thématique cruciale pour l'avenir. Parmi eux, à proximité de ceux de la Turquie et du Japon, les visiteurs peuvent découvrir le pavillon de la Principauté de Monaco, justement structuré autour de thématiques, la solidarité et le partage. Le message, montrer de quelle façon la prospérité du pays, dirigé par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, permet de transmettre des valeurs essentielles, humaines et environnementales. C'est tout d'abord l'expression du droit régalien d'un pays qui a toute l'attitude de se présenter devant les autres, aux côtés des autres. C'est un élément de promotion, ça c'est l'aspect économique, touristique, mais c'est un élément de valorisation qui permet aussi de présenter le pays sous des facettes qui ne sont pas toujours les facettes connues. C'est le cas, ce sera le cas pour l'exposition de Milan 2015, puisqu'on a volontairement choisi de traiter le thème, qui est la nourriture dans le monde, mais de la traiter sous l'aspect humanitaire, qui est un des moyens internationaux de faire reconnaître les actions de la Principauté. Une Principauté très fidèle aux expositions universelles et internationales. Ces dernières années, le Rocher a notamment été représenté à Lisbonne, Hanovre, Saragosse, Shanghai ou encore Yeosu. Robert Fillon, le commissaire général du pavillon de Monaco à l'exposition universelle, nous a rejoint. Excellences, bonjour, et parce qu'il peut préciser que vous êtes également ambassadeur de Monaco en Italie, et il est coutume que les ambassadeurs de Monaco, dans les pays organisateurs, s'impliquent énormément dans la mise en œuvre de pavillons à l'égard. Oui, tout à fait. Les ambassadeurs sont traditionnellement commissaires généraux des pavillons lorsqu'une exposition a lieu dans le pays où ils sont accrédités, et donc c'est l'occasion pour eux de faire valoir leur contact dans le pays qui organise l'expo et c'est l'occasion aussi de faire en sorte que le pavillon soit un succès et qu'il soit visité par les personnes du pays d'accréditation, également d'autres personnes venant d'un peu partout dans le monde. Robert Fillon, nous allons dans quelques instants découvrir les toutes premières images du pavillon monégasque, mais j'aimerais tout d'abord que nous revenions ensemble sur le travail préparatoire. Alors il faut savoir qu'il y a en principauté une entité, MIE, Monaco Inter Expo, qui est entièrement dédiée à la réalisation des pavillons monégasques aux expositions. Oui, Monaco Inter Expo est une société d'État qui comprend une équipe permanente et qui, à la faveur des expositions auxquelles Monaco participe, recrute du personnel sur place pour assurer notre participation à l'exposition. Comment s'opère le choix ou non de participer à une exposition ? Alors il faut faire le distinguo entre exposition internationale et exposition universelle. Je crois que Monaco n'en a raté quasiment aucune au cours des dernières années. C'est exact, nous en avons... Alors aucune, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous en avons loupé quand même quelques-unes, mais nous avons participé à beaucoup. Normalement, le pays organisateur invite tous les pays membres du Bureau international des expositions à participer. Et bien entendu, c'est une décision du souverain et de son gouvernement de participer ou pas. Donc c'était le cas pour Milan. Milan, c'est un pays qui nous est cher, un pays qui nous est proche. L'Italie et le souverain a estimé qu'il n'était pas possible de ne pas participer, de ne pas faire ce geste d'amitié et de coopération en répondant oui pour la participation à l'exposition de Milan. On a beaucoup parlé dans les médias, notamment, de la désorganisation des responsables de l'exposition Milan 2015. Est-ce que vous en avez souffert ? Est-ce que vous avez connu des difficultés ? Nous avons connu quelques difficultés au début de l'exposition, je dois le dire. Ça va un peu mieux maintenant. Je pense que dans les prochaines semaines, ça ira de mieux en mieux. Mais ce sont surtout des difficultés qui tiennent à l'organisation d'ensemble de l'exposition. En revanche, je crois qu'on pourrait être très fiers et très satisfaits de la manière dont notre pavillon lui-même fonctionne, de son attractivité et également du message que nous délivrons. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez bénéficié d'importants partenariats privés. Et aujourd'hui, nul pays ne peut réaliser un pavillon digne de ce nom sans l'apport d'une aide de partenaires privés. L'aide privée est très importante parce que c'est une manière de montrer que l'État n'est pas seul à participer à l'expo, mais que c'est un effort collectif et que les sociétés peuvent en profiter pour montrer leur savoir-faire, montrer également qu'elles s'intéressent aux thématiques de l'expo, montrer également qu'elles sont intéressées par les rencontres possibles sur le site d'une expo, parce qu'une expo, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de rencontre pour le public, mais également un lieu de rencontre pour les hommes d'affaires qui peuvent en profiter pour nouer des contacts qui éventuellement déboucheront sur d'autres perspectives pour eux. C'est très important et donc il faut qu'ils le sachent. Je crois que c'est un peu une première que nous ayons des partenaires privés en si grand nombre pour un pavillon de Monaco. Je crois que ça va se poursuivre dans les prochaines expos et ça c'est un point extrêmement satisfaisant. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les partenaires privés qui se sont manifestés et qui nous ont permis d'avoir un pavillon, disons, beaucoup mieux qu'il ne l'aurait été sans eux. Oui, c'est vrai que ce pavillon va être un formidable outil aussi pour cette fois les entités publiques de la Principauté. Ce sera un outil de promotion de la destination Monaco formidable et vous allez organiser de nombreux événements ici. Oui, de nombreux événements. Événements direction du tourisme avec d'un côté le tourisme classique, le tourisme d'affaires également. Des événements chambres de développement économique, d'autres événements de sociétés pour lesquels nous mettons à disposition le pavillon et qui donc grâce à son salon VIP nous offre un lieu de rencontre extrêmement agréable et convivial. Dans un court instant, Robert Fillon, nous découvrons le pavillon Mélégasque. Qu'est-ce qui vous a guidé dans sa conception ? Il faut savoir qu'il y avait un thème commun à tous les pays et ce thème c'était nourrir la planète. Oui, c'est un thème, c'est le thème de l'Expo de Milan. C'est un thème que nous avons choisi de traiter réellement, c'est-à-dire nous avons choisi de faire passer un certain nombre de messages dans le sens de l'environnement et du développement durable qui sont les thématiques chères à notre souverain parce que ces thématiques-là sont fortement liées à la question de la nourriture, à la question de la possibilité de nourrir le monde, un monde qui va être de plus en plus peuplé dans les années et dans les décennies à venir. Donc le pavillon de Monaco est un pavillon plaisant, on peut passer un bon moment grâce au restaurant qui est géré par le Fermont et le chef Philippe Johannes, mais c'est aussi un endroit où on peut apprendre et où on peut être sensibilisé aux questions de la nourriture comme on peut l'être dans d'autres pavillons également et donc il y a sur ce plan-là une grande complémentarité et je crois que les petits et les grands trouveront au pavillon de Monaco de quoi les faire réfléchir, de quoi apprendre aussi dans le domaine de l'environnement, sur la question de la déforestation et plus particulièrement sur la question des océans puisque Monaco est particulièrement en pointe sur la recherche et sur la sensibilisation aux questions qui intéressent l'avenir des océans, la possibilité pour les océans d'être le réservoir de nourriture qu'ils sont mais qu'ils ne seront peut-être plus si on ne les exploite pas de manière rationnelle et durable. Robert Fillon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et chose promise, chose due, nous allons donc maintenant découvrir en compagnie de Sandrine Nègre le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan. Mais tout d'abord, petit retour en arrière. Elle est la 59e nation précisément à avoir officialisé sa participation. En ce mois de juillet 2013, au cœur de Milan, la principauté procède à la signature du contrat qui l'allie à cette exposition universelle. Quelques dizaines de minutes plus tard, le commissaire général et le commissaire général adjoint du pavillon de Monaco se rendent sur le site de ce futur espace. Dès lors, une véritable mécanique de précision se déclenche. Les équipes de Monaco Inter Expo, tout comme celle de la société ESCO et des différents partenaires, franchissent au fil des mois les étapes qui ponctuent la construction du pavillon. Janvier 2014, alors que se poursuit l'édification du pavillon à Milan, un peu plus d'un an avant son ouverture, l'espace monégasque est présenté hors les murs. Nous sommes au Fermont Monte Carlo, l'un des nombreux partenaires. Le pavillon de plus de 1000 mètres carrés est dévoilé. Il présente des espaces liés à la solidarité, la durabilité et l'innovation. Le pavillon de Monaco s'étendra le long du boulevard des pavillons internationaux. Deux termes pour le définir, audacieux et original, avec ses immenses conteneurs. Un pavillon vert et ouvert dont l'architecture est signée Enrico Polini. À Monaco, il y a les idées, il y a la capacité de communiquer entre le peuple. Donc, je pensais que le vrai élément qui symbolise la communication entre le peuple, ce n'est pas le câble d'Internet, parce qu'Internet, c'est virtuel, ce n'est pas concrète. C'est le conteneur qui est la même pièce, un million de pièces, les mêmes partout au monde. Et avec le conteneur, le monde communique et exchange les marchandises, les choses, les idées. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément, on ne le voit pas ici, parce qu'on est sur les toits, mais c'est ce grand voile en bois, donc un matériel naturel, qui vient des sources sostenibles, et qui a la forme de l'attente. L'attente qui est le premier abri, surtout en cas de secours, en cas d'aide, de coopération avec des situations dans le monde où Monaco est présent. Ce n'est qu'un début, l'itinéraire de la maquette présentée ce soir-là sera long. Centre commercial de fonds vieilles, vitrine de la direction du tourisme et des congrès, petit palais à Paris ou encore Rome, capitale du pays organisateur. Le projet, spectaculaire, construit autour du thème « L'excellence solidaire, nourrir le monde autrement » est dévulgué un peu partout. Et avant même sa construction, la seconde vie des nombreux conteneurs qui composent la structure forte du pavillon était déjà abordée. Ils seront relocalisés au Burkina Faso au profit de la Croix-Rouge pour la création d'un centre de formation. C'est pourquoi le bâtiment sera quelque peu modifié, en ce sens qu'on va lui adjoindre une vingtaine de chambres, ou peut-être même 25, disposant de sanitaires, qui permettront donc un hébergement avec un service de restauration, sans trop de difficultés et à côté de ça. Le centre sera aussi un centre référent pour la formation au premier secours dans le pays lui-même, mais aussi dans les pays environnants du Sahel, ce qui permettra de générer des ressources, puisque ces formations au premier secours sont payantes. Et une fois effectivement ces ressources engrangées, on peut espérer que la Croix-Rouge Burkinabé trouvera une autonomie financière suffisante pour faire fonctionner le bâtiment sans aide extérieure. Il s'agit d'un moyen terme, parlons de 4 ou 5 ans. Culture, science, innovation, tradition, solidarité sont mises en avant par les différents aménagements. À travers son toit vert, ses murs végétalisés et ses plantes typiques du bassin méditerranéen, ses récupérateurs d'eau de pluie, le pavillon évoque bien sûr l'importance de l'écologie, la protection de l'environnement symbolisée également par ses oeuvres bien connues, les arbres calcinés de l'artiste monégasque Philippe Pastor. Ça fait depuis 2003 que je fais mes arbres. Donc quelque part, je suis tellement heureux aujourd'hui qu'ils soient à Milan devant le pavillon. En plus, bon, ils sont à leur place. On est là pour parler d'environnement, on est là pour lutter pour une meilleure vie sur la planète. Moi, c'est mon combat depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre, de faire entrevoir, de faire prendre conscience aux gens que la destruction existe, que le monde va mal, personne ne veut le voir, mais voilà quoi, c'est ça, tout simplement. À trois heures de route de la galerie Monaco Modern Art, la construction du pavillon monégasque touche à sa fin. Nous sommes au mois de mars 2015, quelques semaines à peine avant l'ouverture de l'exposition universelle fixée au 1er mai. Julien Celario, bonjour. Vous êtes le directeur général de Monaco Inter Expo, le commissaire adjoint du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan 2015. On l'a vu dans le reportage de Sandrine Nègre. Quelle aventure ! Et jusqu'aux toutes dernières heures avant l'ouverture, le 1er mai 2015. Oui, absolument. Ce sont des projets assez uniques, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait une manifestation qui rassemble autant de moyens, d'énergie. Il s'agit de construire quasiment une ville dans la ville. Il s'agit pour plus d'une centaine de pays de se déplacer, de s'installer. Et évidemment, jusqu'à la fin, ça a été une énorme course. Mais nous avons ouvert le 1er mai à temps et nous en sommes très fiers. Avec ce thème pour tous, nourrir la planète, il y a au sein du pavillon beaucoup d'interactivité avec les visiteurs. Absolument. Nous tenions à tenir compte précisément de la nature du Visitorat, qui est un public plutôt familial. Nous avons une approche thématique qui est assez didactique, un peu sérieuse. Et donc, nous avons cherché, dès le début du projet, à concevoir une scénographie qui permette aux visiteurs d'abord d'avoir des messages simples et clairs sur ce que nous, Monaco, apportons à cette grande thématique. Et puis, de l'interactivité, parce qu'on sait que ça marche mieux quand les gens peuvent toucher quelque chose, jouer et essayer de rendre cette scénographie ludique. C'était notre défi, oui. Il y a des choses très ludiques pour les enfants, pour les familles. Oui, absolument. Là, par exemple, les perles de Monte Carlo. Il s'agit de nourrir les bébés perles, la nursery, avec du plancton. On a aussi un jeu sur la pêche durable. Et tout au long des parcours, comme ça, il y a des choses à toucher. C'est ce que l'on tenait, oui. Et puis, bien évidemment, en toile de fond, la découverte de Monaco, c'est le but aussi. Oui, c'est le premier but de la participation à l'exposition. C'est de se montrer, de montrer le plus beau visage possible. Mais tout en respectant la thématique, c'était donc notre approche lors de cette expo. C'est-à-dire, qu'est-ce que Monaco peut apporter à cette grande question de la faim dans le monde, de la nourriture, avec ses moyens. Donc, c'est ce que nous avons cherché à faire. Et ça nous a donné l'occasion, en fait, de montrer probablement un visage assez inattendu de la principauté. Ça aussi, nous en sommes très fiers. Il ne faut pas l'oublier, c'est un outil de communication, un vecteur de communication. Vous bénéficiez, comme tous les autres pavillons, d'espaces de restauration, de réception, d'accueil VIP. Absolument. Au-delà des messages que nous transmettons dans notre scénographie, le pavillon se veut une sorte d'ambassade, entre guillemets, de la principauté pendant les six mois d'expo. Et nous en faisons une plateforme d'échange à tous niveaux. Nous avons donc un espace de restauration qui permet de montrer l'excellence et la qualité de notre restauration en principauté, puisqu'il est assuré par le chef Joannès du Fermont. Nous avons un espace VIP, qui est un espace privé, où nous pouvons organiser confortablement des réceptions, accueillir des consuls, des artistes, mettre à disposition cet espace aux structures de la principauté qui souhaitent venir faire la promotion culturelle, économique, tourisme, affaires, hôtels. Voilà, nous sommes... C'est la Maison de Monaco qui accueille tous les acteurs de la principauté qui veulent en faire la promotion. Et puis, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la Journée nationale de Monaco à l'exposition universelle de Milan 2015. Quel en est le principe ? Alors, chaque pays au sein de l'expo bénéficie d'une journée qui lui est dédiée, qui permet de mettre à l'honneur le pays. Et donc, pour nous, c'est toujours un immense plaisir puisque nous avons la chance d'avoir la visite de notre souverain, notre prince, notre chef d'État qui se déplace. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande chance parce que pour l'équipe, c'est le moment de montrer le travail de plusieurs années liées au projet. C'est pour les visiteurs, pour le pays, un honneur. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment le point d'orgue, le climax de ce projet. C'est la Journée nationale qui permet enfin de briller et de se réunir puisque c'est une chance. Nous avons une expo qui est, pour une fois, à trois heures de route de la Principauté. Donc, nous avons pu envisager cette journée avec des invités, des monégasques. nous pouvons les accueillir, leur montrer comment on les représente, bien plus évidemment que les expos qui se déroulent en Asie ou à l'autre bout du monde où là, malheureusement, on peut leur rendre compte mais on ne peut pas leur montrer toujours. Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir tout de suite avec ce reportage qui revient sur les événements marquants de la Journée nationale de Monaco à l'Exposition Universelle 2015. Les pas sont précis, l'instant est solennel lorsque l'Orchestre des Carabiniers du Prince fait son arrivée. La Journée nationale de Monaco succède ce 9 juin à la Journée nationale de la Chine organisée la veille. Un peu plus d'un mois après l'ouverture de cette exposition universelle au pays de Dante, Monaco est à l'honneur à Milan. De nombreuses personnalités monégasques composent la délégation officielle autour de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, bien sûr. Une centaine de personnes levées des couleurs, discours, plusieurs temps forts, rythment le début de cette journée, tout comme les hymnes nationaux. Voulez-vous lever pour l'exécution de l'hymne national d'Italie et de la principauté de Monaco ? En milieu de matinée, le chef d'État monégasque emprunte à pied l'allée des pavillons internationaux. Une dizaine de minutes plus tard, arrivée devant le pavillon de Monaco, quand India Rock a les danseuses de la paladienne, tout comme les carabiniers, permettent de se sentir à Monaco en l'espace de quelques secondes. Nous avons eu le plaisir de travailler déjà avec la paladienne sur quelques morceaux du répertoire. Alors une grande joie de montrer au public qui était présent ce particularisme, cette musique vraiment typique de Monaco et qui est si fraîche, si plaisante. Avant de passer les portes du pavillon de Monaco, découverte de la construction des groupes ESCO et Écosystèmes depuis l'extérieur, car de nombreux éléments accrochent le regard. Containers superposés, toitures végétales qui rappellent le relief du littoral azuréen. La concrétisation du projet architectural d'Enrico Polini se découvre ensuite à l'intérieur. Une véritable scénographie a été imaginée par le cabinet allemand Facts and Fiction. Pédagogique, ludique, interactive, les qualificatifs ne manquent pas pour la décrire. Le souverain qui a suivi les étapes du projet du pavillon le découvre entièrement terminé. C'est un très beau pavillon, c'est de taille tout à fait raisonnable et avec vraiment des éléments tout à fait intéressants et qui reflètent, je crois, parfaitement la réalité de ce que nous essayons de faire à Monaco dans le domaine de la coopération, dans le domaine aussi alimentaire avec la production d'huîtres, dans le domaine de l'économie circulaire et dans aussi le lien avec ma fondation et tout ce que nous essayons de faire en matière de développement durable, de réutilisation de certains matériaux et je crois que ça donne une très belle image de la principauté qui se préoccupe du développement durable, qui se préoccupe des grandes questions humanitaires et le fait que ce bâtiment va avoir une seconde vie en Afrique, au Burkina Faso avec la coopération entre la Croix-Rouge de Monaco et la Croix-Rouge Burkina Bay, je crois, est une belle illustration et une belle manière d'illustrer ce qu'est l'économie circulaire et ce que nous pouvons faire pour aider aussi les pays en développement. Une seconde vie pour ce pavillon au Burkina Faso, donc un après très évoqué ici sur cette exposition de manière positive car la plupart des pavillons ne connaissent pas d'utilité à l'issue des expositions de ce type. La fondation Princesse Charlène sera d'ailleurs impliquée à travers le centre de sauvetage aquatique dans le complexe de l'Oumila. Objectif, la formation de sauveteurs, de maîtres nageurs, l'amélioration de la sécurité aquatique et la sensibilisation aux risques liés à l'eau, notamment auprès d'enfants scolarisés à proximité d'un barrage. Ici, au cœur du pavillon, tout est ainsi fait pour transmettre et porter les messages liés à l'altruisme, à la coopération et à l'environnement. Priorité de la principauté, DCI, musée océanographique et bien sûr, Fondation Prince Albert II sont représentées. On est ici en face des objectifs du millénaire pour le développement et on voit que les problèmes de santé, les problèmes environnementaux, les problèmes d'alimentation sont liés et on doit les aborder d'une façon qui permette de pérenniser les choses sur cette planète. Il est indispensable qu'on adopte des attitudes différentes, plus modérées, plus soucieuses de l'environnement, plus soucieuses de la récupération des matériaux, donc s'engager vers une économie qui soit une économie plus circulaire, comme on dit maintenant, qui soit une économie moins carbonée, utilisant moins de matériaux fossiles et tout cela est, je crois, bien illustré avec ce pavillon. Un véritable hangar à idées, voici de quelle manière est décrit ce pavillon à l'entrée. Eh bien, il correspond effectivement à cette définition. Je l'avais visité il y a 15 jours avant l'ouverture. J'étais venu en repérage voir si tout était bien fini. C'est une idée très originale d'utiliser les conteneurs qui sont la propriété d'une entreprise monégasque et de les avoir transformés en pavillons avec une partie très didactique, très pédagogique sur la protection des océans, sur la nourriture. Donc, l'objectif est parfaitement atteint, je crois. Monaco a pris le parti pris de faire une image un petit peu moderne mais surtout éthique de la principauté. Donc, l'idée de conteneurs aménagés, même si ça peut surprendre peut-être au départ, le résultat est très, très satisfaisant et je pense que ça donne une très belle image de Monaco. Et ces messages sont bien reçus par les visiteurs, qu'ils viennent de loin ou de pays voisins ou même des environs. Je le trouve intéressant car j'apprends des choses que je ne connaissais pas forcément sur Monaco. La lutte contre la surpêche, l'engagement en faveur des aires marines protégées et puis ces conteneurs c'est vraiment bien. Est-ce que vous avez été peut-être sensible au message justement de ces conteneurs puisqu'ils vont avoir une seconde vie ensuite au Burkina Faso pour devenir un centre de secours ? Tous les pavillons qui ont un thème sur le partage, sur ce qu'on fait après sont intéressants. Proposer un peu de Monaco à Milan repose aussi sur les spécialités culinaires et le ferment Monte Carlo ne s'y trompe pas en proposant au sein du restaurant des mets traditionnels mais revisités. L'esprit de ce qu'on a voulu faire passer comme message aujourd'hui sur le plan culinaire c'est un produit très simple, très naturel bien sûr des spécialités monégasques entre autres le barbadegian qu'on a revisité pour l'occasion puisqu'on a créé un barbadegian spécialement pour l'exposition universelle de Milan qui est un barbadegian où on a enlevé tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est cochon et on l'a remplacé par la Bressaola puisqu'on est en Italie et pour apporter un petit peu ce côté moelleux on a rajouté du tofu à l'intérieur et donc voilà on fait des petites salades à base de barbadegian on fait des petites saladières. Autre temps fort qui ponctue cette journée nationale de Monaco à la mi-journée la délégation se dirige vers le pavillon du pays haute celui de l'Italie lui aussi répond bien sûr à la thématique de l'exposition nourrir la planète énergie pour la vie à l'issue de ce déjeuner et de cette visite son Altesse Érenissime le Prince Albert II a pu se rendre sur le site d'un pavillon très visité aussi celui du Kazakhstan il faut dire que le pays accueillera l'exposition internationale à Astana en 2017 Avant de quitter Milan une soirée a été organisée en marge de cette journée nationale de Monaco non pas au cœur de l'exposition mais dans la cité milanaise au sein de l'établissement et le salon des Tissouti Milan où 24 heures plus tôt un autre rendez-vous était organisé à quelques mètres à peine du fameux duôme dans le cadre de la fondation Prince Albert II De retour sur ce plateau installé au sein du pavillon de Monaco à l'exposition universelle Milan 2015 à mes côtés Alexandre Bocillon vous êtes le directeur des relations publiques du pavillon monégasque alors Alexandre comment s'organise une journée type au sein du pavillon quelles sont les équipes combien êtes-vous ? Alors bonjour Patricia alors les équipes commencent très tôt le matin avant l'ouverture même du site de l'exposition on se met en place à 8h30 ça commence avec la sécurité qui est là qui ouvre le pavillon le nettoyage qui a lieu et ensuite les hôtesses et tout le staff du bureau nous sommes alors pour couvrir tous les chiffres en fait pendant 6 mois ou vers tous les jours 13h par jour deux équipes en rotation de à peu près 15 personnes et ces équipes pour certaines ont été formées à Monaco exactement elles ont eu la chance de bénéficier d'un séjour et d'une formation de 3 jours qui nous a été offert par la DTC et donc elles ont pu découvrir les atouts de la principauté et connaître un peu ce pavillon un peu plus que les visiteurs Depuis le 1er mai jour d'ouverture de l'exposition universelle de Milan combien de visiteurs avez-vous dénombré ? Alors on est très content de pouvoir dire qu'on a déjà accueilli à peu près 120 000 visiteurs cela veut dire une moyenne journalière à peu près de 3 500 ce qui est plutôt pas mal en sachant que là les visiteurs montent en flèche et qu'on devrait atteindre on va dire une visite des visiteurs à peu près de 5 000 par jour Ces visiteurs quelles sont leurs réactions ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont une bonne perception effectivement du message que vous souhaitez véhiculer ? Alors oui tout à fait on a un bon retour même de la presse on a pris un petit pari d'avoir ces containers d'avoir ce rangard des idées en fait pour les Italiens qui attendaient vraiment à voir Monte Carlo le casino et tout le côté glamour de la principauté très positif dans le sens où ils aiment en fait la présentation les stations le côté ludique les petits dessins et interactions en fait qu'on invite chaque visiteur de n'importe quel âge à venir découvrir soit quelque chose qu'ils connaissent déjà ou d'approfondir un peu plus leur connaissance sur la principauté et surtout sur ce qu'on exporte avec notre savoir-faire et toutes ces belles animations que nous avons ici quelles sont les animations qui remportent le plus grand nombre de suffrages alors nous sommes ici devant le jeu pour la pêche durable de Mr. Goodfish et bien sûr les jeunes aiment bien y jouer mais aussi les personnes un peu plus âgées donc c'est un petit jeu vidéo qui nous apprend de façon très simple à essayer de pêcher le bon poisson et pas de pêcher tous les poissons et de faire attention aux méduses après cela je ne vais pas tout vous dire mais je vous invite à venir découvrir le pavillon de Monaco qui surprend plus les monégasques que les Italiens mais qui remportent un franc choucet vous faites partie de l'équipe Monaco Inter Expo il faut savoir que certains de ces personnels dont vous sont détachés pendant ces 6 mois ici en Italie j'imagine que c'est une très belle aventure humaine d'évoluer dans cet environnement polyglotte et international alors tout à fait on est là pendant 6 mois pour l'opération mais il faut savoir qu'on vient quelques mois en avant pour suivre les travaux la construction mettre en place un système d'opération de former les hôtesses et ensuite surtout de pouvoir informer tous les visiteurs donc on est dans un environnement international qui est unique 144 participants plus de 120 pays tous les jours on découvre des nouvelles cultures des nouvelles personnes des nouvelles façons de penser c'est très enrichissant en titre personnel mais également ça nous permet de pouvoir diffuser l'image de la principauté un maximum que ce soit par des événements privés partenariats ou également des soirées staff comme on l'appelle ici dans le site de l'exposition où tout le monde est invité et tout ça pour partager et célébrer ensemble cette réunion exceptionnelle Alexandre Boquillon merci merci à vous qui nous avez suivi sur Monaco Info tout au long de cette édition spéciale consacrée à l'exposition universelle de Milan 2015 je vous le rappelle Milan n'est qu'à 3 heures de Monaco l'exposition refermera ses portes au mois d'octobre à très bientôt sur Monaco Info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501